Coucou, j'arrive dans 10 minutes, on va discuter ensemble aujourd'hui de comment éduquer, dresser son chien. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes d'attente pour avoir accès au contenu immédiatement. Et si tu m'écoutes en direct, on se retrouve tantôt! Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a le temps de se reproduire trop longtemps? Alors toi là, votre vie, rapidement, réserve un appel découvert avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes, super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, E-U-X-R-E-K-A.ca, barre oblique, découverte, bon accès! Sous-titrage Société Radio-Canada Bref, la magie de l'informatique, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins bien, pis là, ben, on avait comme des gens qui me disaient « Hey, ça plante, ça coupe, nanana! » Fait que je pense que c'était un indicateur pour me dire que, hmm, ça allait couper pour de bon bientôt, c'est ce qui est arrivé, je m'en excuse. Alors là, on a des nouvelles personnes qui se sont chouettes à nous, je recommence du début, je souhaite fortement aller rejoindre toutes celles qui étaient là, toutes ceux et celles qui étaient là tantôt. Donc, voilà, faites-moi encore une fois, s'il vous plaît, des likes, des cœurs pour me dire que le son est bon. Je veux m'assurer cette fois-là que vous m'entendez bien, fait que je vais attendre, je vais attendre vos likes, je vais attendre vos cœurs. Je retourne, Joanne, merci, excellent, excellent! Fait que, hmm, parfait! Les autres, si vous m'entendez bien, oui, ça rentre, c'est excellent, des likes, des cœurs. Alors, si tu m'écoutes en rediffusion, parce que, pour X raisons que ce soit, si tu m'écoutes en rediffusion, ben, je t'invite quand même à me poser tes questions. Je vais pouvoir y répondre quand même en commentaire, fait que tu réponds aussi à mes questions, même si tu m'écoutes en rediffusion, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Donc, comme je le disais, en fait, j'ai un cadeau pour les nouveaux, nouvelles personnes qui sont avec moi aujourd'hui. Et pour les personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière et qui sont là aujourd'hui, je vais avoir également un autre cadeau pour toi. Excellent! Donc, les gens sont de retour. Good, good, good! Fait que, hmm, voilà, tu restes avec moi jusqu'à la fin. Puis, c'est quelque chose que tu m'écris encore pour me dire, oui, le son est bon, où ça coupe, etc. Vous êtes comme un peu mes yeux et mes oreilles hors écran, parce que moi, tout va toujours bien de mon côté. Alors, si t'es ici aujourd'hui, bien, c'est parce que tu vas accueillir un chien, ou tu as déjà accueilli un chien dans ta famille. Et tu souhaites bien faire les choses, tu souhaites bien l'éduquer. Alors, bien que nous, on travaille beaucoup en modification comportementale, on a aussi à apprendre des nouveaux comportements à nos clients, aux humains qui partagent leur vie avec un chien. Puis, bien, également, on le fait avec notre beau petit Oreo tout au long de sa croissance. Fait que, bref, je trouvais ça important de discuter de l'éducation du chien, comment on fait pour bien éduquer un chien. Et aussi, bien, je vais te suggérer mes trucs, comment faire. Tu vas voir, encore une fois, on va discuter point par point. Et je vais aussi avoir une vidéo à te partager de c'est quoi bien éduquer son chien. OK? Alors, je vais lire vos commentaires, vos messages si vous m'en avez écrit. Et entre-temps, je t'invite à visionner ceci. Salut la gang! Savais-tu qu'on a designé des chandails qui sont présentement disponibles sur notre boutique à eureka.ca.boutique? On a ces modèles-ci que tu vois présentement qu'on a sur nous. Et également, on a d'autres modèles de disponibles qu'on a concoctés spécialement pour vous autres. Super confortable, léger, la taille est parfaite et le délai de livraison est quand même assez rapide. Alors, direction sur notre boutique, puis allez voir ça, il y en a pour toutes les grandeurs. Et commandez le vôtre. Bien oui. Voilà, merci. Donc, je suis allée lire les messages pour me dire que je suis de retour, nanana, etc. Salut! Donc, bien contente que tu sois là. Je ne sais pas si je me tasse par ici. Oh! Il a sa petite patte toute recroquevillée sur lui. Il est trop adorable. Mais là, il me manque la partie la plus importante. Mais bref, il est parti au pays des rêves, mon petit coco. Qui d'ailleurs fête ses deux ans demain déjà Oreo. Ouh! Incroyable! Donc, excellent, super. Je me présente, Annick. Je suis intervenante en comportement canin et copropriétaire de Eureka. Ma mission chez Eureka, c'est d'entraîner l'humain à éduquer son chien. Tu as bien compris. J'entraîne l'humain à éduquer son chien. Par le biais de nos téléconsultations, nos télerencontres, on est vraiment heureux de t'accompagner de pas à pattes, en fait. Ou de patte, ou de patte à patte, tout dépendant comment on voit ça. De pas à pas aussi, également. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est que tu sois fier du comportement exemplaire de ton chien. Partout où est-ce que tu vas l'amener avec toi. Puis que tu puisses également pouvoir l'amener en toute fierté dans tous les milieux où ce qui va devoir aller de façon quand même régulière. Pourquoi on a créé des programmes spécifiquement conçus? Il y a toujours des thématiques, si tu es allé voir sur notre site internet. Donc on a construit des programmes avec les besoins de notre clientèle, bien sûr. Puis aussi, on souhaite partager tout notre savoir à toi, ta famille et à ton chien pour que tout se déroule bien tout au long de sa croissance. Fait qu'aujourd'hui, je trouvais ça quand même extrêmement important de te parler de l'éducation du chien. Fait qu'on va voir ça ensemble dans quelques instants. Je crois que j'ai eu d'autres messages. Oui. Oui, j'ai eu d'autres messages. Maryse qui dit, est-ce que vous donnez des cours en présentiel ou si c'est plutôt en individuel par téléphone? Maryse, ce sont tous en individuel. Il n'y a pas de cours de groupe. On n'offre que du privé et c'est en présentiel virtuel. Donc, je suis de l'autre côté de la caméra, comme aujourd'hui. Par contre, la différence, c'est que je vais te guider vraiment à travers l'éducation. Donc, il y a des démonstrations vidéo que je te fais avec mon chien avant pour que tu puisses voir c'est quoi les exercices que tu as besoin de faire. Si ton chien produit des comportements indésirables qu'on a besoin de modifier immédiatement, on met notre speech sur pause puis on intervient rapidement pour que tu puisses voir comment intervenir puis quand intervenir également. Et par la suite, je te guide toi pour éduquer ton chien. Donc, c'est-à-dire que si tu as des exercices que tu as besoin de reproduire après avoir vu les miens, je te guide vraiment à travers cette rencontre-là pour que tu ailles la même technique que moi avant qu'on se dise bye-bye lors de la première rencontre. Donc, tu es vraiment accompagné, personnalisé et c'est encore mieux en fait que si je serais sur place parce que si je suis là, c'est moi qui vais intervenir alors que ce que je veux, c'est que ce soit toi qui intervienne au niveau du comportement de ton chien. Donc, c'est tout en privé, en présentiel, virtuel pour pouvoir bien t'aider, bien t'accompagner dans l'éducation de ton chien. Si tu as d'autres questions à cet effet-là, Marie, ça va me faire plaisir d'y répondre. Voilà. Ok, good. Maintenant, j'ai Annie qui dit, Facebook m'a débranché de ton site et je ne suis plus au même endroit que vous. Là, tu dis, exercice à faire. Annie, je répondais à la question de Marie. Bref, tu es là, c'est l'important. Je ne comprends pas pourquoi Facebook t'a débranché de notre site, je ne comprends pas. Mais bref, l'important, c'est que tu sois là. Et je discutais d'exercice avec Maryse qui demandait quel type de service on offre à cet effet-là. Donc, il y a beaucoup de nouvelles personnes aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Alors, je t'invite à ton tour à te présenter. Donc, dis-moi d'où tu viens, de quelle ville, quel âge a ton chien, quelle race de chien. Partage ta vie présentement. Je suis toujours curieuse de voir d'où les gens m'écoutent, me regardent. Et quel âge de ton chien et quelle race de chien partagent ta vie présentement. Entre-temps, regarde bien ceci. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules. Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com barre oblique Eureka, E-U-X-R-E-K-A et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Hihi! Voilà! Good! Donc, j'ai Patricia qui dit qu'elle a un golden de 23 mois de l'estrie. Excellent! Allez-y, commentez, commentez. J'ai juste une personne, là. Je vais attendre, avant de partager le contenu, d'avoir un petit peu plus de commentaires que ça, gang. Vous êtes hot! Je me suis présentée. Allez-y, allez-y. Excellent! Sonia, oui, avec une femelle, Vixie, Retriever de la Nouvelle-Écosse, de 1 an et 4 mois. Oh, très anxieuse, pauvre petite Vixie. Oui, re-salut, Luce, contente que tu sois revenue. Excellent! Annick avec deux chiots berges australiens. Oh, chanceuse! De 9 semaines de la rive sud de Montréal. Maryse avec son doodle de 3 mois et demi. Good! Vicky du Témiscamingue avec un berge australien de 10 mois. Excellent! Sophie de Québec avec un cocapou de 4 mois qui se nomme Bowie. Luce avec Plume, une femelle golden de 9 mois. Oh, vous avez tous des petits chiots! Mais c'est bien cute! C'est bien cute! C'est bien cute! Excellent! Oui, Camille, t'as eu mon message de tantôt. Une jeune cocapou de 11 semaines et je viens de la Gaspésie. Excellent! Luce qui dit que je suis de Témiscamingue. Good, good! Kelly avec un cocapou de 8 mois de la rive sud de Montréal, Victoriaville. Oh, avec un colé de 3 heures. Wow, Marie-Chantal! Je crois que présentement, ça va être la doyenne de ce présent live. Good! Good! Super! Merci de me partager ça. Ces belles races de chiens-là et âges de chiens également. Excellent! Super! Alors, aujourd'hui, on va discuter de beaucoup de choses. Tantôt, je t'ai dit... Là, il y a plein d'autres personnes qui se sont jointes à nous. Donc, si c'est la première fois que tu m'écoutes, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour obtenir ton cadeau gratuitement. Et si t'étais pas là la semaine dernière, mais que t'es là aujourd'hui, puis que t'es déjà assisté à mes lives, tu vas quand même avoir droit à un cadeau. Fait que reste tout de même jusqu'à la fin. Annikim qui dit... Max de Shibugamo, un berge allemand de 8 mois. Good! Excellent, Annikim! Good! Un beau berge allemand. Super! Alors, on va rentrer dans le pif du sujet d'aujourd'hui. Au fur et à mesure que je vais avancer dans ma capsule, je t'invite fortement à m'écrire tes questions. Fait que, tu sais, moi, je vais survoler beaucoup de choses en général. Mais si jamais t'as des questions que tu souhaiterais que je réponde, qui sait, peut-être que ça peut me faire bénéficier d'autres personnes aussi. Donc, tu peux m'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Tu peux même me poser la question tout de suite, si tu veux, pour pas que je l'oublie. Ben, Maryse, voilà. Maryse qui m'écoute. J'aimerais que cesse le comportement de mon chien quand il vient dans mon lit et nous saute dans le visage. Oh boy! Me tire les cheveux et me mord pour me montrer qu'il est trop content. Ça réveille mal et agressant. Ouh! Maryse, effectivement. C'est intense, ça. Si t'arrives juste le matin, Mariese, donc ici c'est vraiment intense, intense, mais juste le matin, peut-être que tu pourrais essayer de modifier certains comportements avant de sauter dans le lit. Donc, de lui demander de s'asseoir ou de se coucher à côté du lit, de le flatter, de le récompenser, etc. Puis, pour le garder, les quatre pattes à terre, peut-être que ça serait bien d'avoir un petit pot de gâterie avec des gâteries à l'intérieur du petit pot. Pour, euh... Puis avec un couvercle pour pas qu'il y ait accès. Puis, en fait, dès qu'il arrive dans la chambre pour qu'il garde les quatre pattes à terre, on lui lance une pluie de croquettes. Puis quand il revient à nous, on le flatte pendant qu'il y a les quatre pattes à terre. Sinon, on ignore. Puis au besoin, on se cache en tout découverte. Comme dans un genre de sleeping bag. Au besoin. Euh... Karine avec son boxeur de quatre mois. Good! Rimouski, excellent! Maintenant, avec un golden doodle de 16 mois. Super! Super, super, super. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va survoler beaucoup de choses en général aujourd'hui. Mais, est-ce que toi, t'as des questions un peu plus pointues? Comme Maryse m'a posé comme question tantôt. Je t'invite fortement à m'écrire en commentaire. Good! Alors, comment on éduque ça, un chien? Comment on fait pour bien l'éduquer? Ce petit pitou-là. Ma première recommandation, définitivement, c'est de vous mettre un objectif à la fois. Souvent, trop souvent, on a tendance à vouloir aller trop vite. Tout le temps, t'sais, trop vite. Là, on veut que quand le chien arrive à la maison, qu'il soit propre, qu'il ne mordille pas, qu'il fasse ses nuits. Il y a beaucoup de trucs, hein? Un bébé, il est tout petit, il est vraiment tout petit. Prenez ça à un niveau à la fois. Fait que, t'sais, si pour toi, la propreté, c'est quelque chose qui est primordial, parce que t'es tanné de ramasser des pipis, des cacars à l'intérieur de la maison, ben, focus là-dessus, mets l'emphase sur ce comportement-là, mets tous tes efforts là-dedans. Le reste, tu peux quand même le gérer de différentes façons, mais avoir un objectif à la fois, c'est beaucoup plus réalisable que d'en avoir cinq décrits sur un tableau. Puis tant qu'il n'y en a pas un ou deux d'atteint, on a un stress qui monte sans cesse et qui finit plus. Fait que ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Je te donne la permission de les écrire, tes objectifs, OK? Mais gardant un highlighté en jaune pour te dire, oui, c'est lui, là, c'est vraiment lui que je veux travailler aujourd'hui, et non, peut-être pas les autres. Fait qu'on va mettre l'emphase sur un objectif à la fois, puis ça va faire en sorte que tu vas avoir moins de pression. Puis tu vas mettre moins de pression aussi à ton chien, parce qu'il veut, veut pas, il va quand même sentir cette pression-là, OK? Oh là 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 là, les questions afflues! Je vais me donner la permission d'aller au moins jusqu'à mon deuxième point avant de répondre aux questions qui sont arrivées, OK? Donc, un objectif à la fois hyper, hyper important. Pourquoi je dis ça? Bien, encore une fois, c'est pour pas tomber un peu dans le pattern de dire, « Hey, faut tout que je fasse, sinon, si je rate cette phase-là, il va peut-être devenir agressif. » Un objectif à la fois. Ma chaîne YouTube est aussi là pour t'aider, et mes téléconsultations en privé sont aussi là pour t'aider, OK? Donc, un objectif à la fois extrêmement important. Voilà pour ma première recommandation que je te suggère. Maintenant, récompense-le correctement et de manière juste. Trop souvent, je vois dans des vidéos, dans des trucs supposément drôles, là, qui passent sur TikTok ou des choses comme ça, des gens qui agacent le chien, tu sais, « Ah, tu l'as pu! Ah, une gâterie! Ah, tu l'as pu! » C'est pas drôle, même si on a tendance, malheureusement, à trouver ça drôle, ce n'est pas drôle. Parce que, quand on fait ça, on est en train de dire à notre chien, « Bien, oui, t'as fait le comportement que j'ai voulu, mais maintenant, je vais te taquiner, donc je vais faire semblant de te donner ta récompense, puis tu vas l'avoir vraiment plus longtemps espacé dans le temps. » Fait que ça, là, le piège qu'on se rend compte de ça, c'est que le chien, la prochaine fois, il fera pas le comportement qu'on va lui demander, OK? Il va soit pas le faire, ou soit que tu vas être obligé de répéter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, etc. pour qu'il finisse par t'écouter. Puis là, la fois d'après, il va falloir que tu répètes dix fois avant qu'il t'écoute, parce que lui, il s'est dit, « Mais oui, mais pourquoi je le ferais tout ça? » Puis elle me niaise avec sa gâterie, tu sais, elle me la donne pas, ma récompense. Fait que je le ferais pas, tu sais, je le ferais pas. Fait que, on récompense correctement et de manière juste. Ouf, ça a sorti vite. De manière juste. Puis là, ce que j'aime dire aux gens, c'est, plus ta gâterie va arriver rapidement, plus le chien va être enclin à répéter vite, parce qu'il fait comme, « Wow! » Il n'a même pas eu le temps de réaliser que la gâterie est déjà rendue dans sa gueule. Ça, là, c'est un timing merveilleux et adéquat pour ton chien, OK? Fait que, plus tu vas être, je m'en ai dit régale, mais oui, égale, mais tu sais, plus tu vas être généreux, en fait, plus tu vas récompenser rapidement le comportement que t'aimes, moins ça va laisser de chance au mauvais comportement d'arriver aussi, tu sais. Combien de fois un chien va s'asseoir, puis qu'après, il va sauter pour attraper la gâterie, parce qu'elle est là, au lieu d'être là, tu sais, je l'ai au-dessus de la tête, au lieu de la voir proche de ma bouche. Fait que, tu sais, si la gâterie est là, nécessairement, le chien, il va dire, « Ben, je la veux, moi, ma récompense, je me suis assis, là. » « Je vais aller la chercher, tu sais. » Fait que, récompense correctement et de manière juste. Puis, au besoin, enregistre-toi pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette séquence-là, qu'est-ce qui se passe de pas correct, qu'est-ce qui fait en sorte que, justement, mon chien saute au lieu de s'asseoir puis d'attendre sa gâter. Alors là, je me permets d'aller répondre aux questions qui sont, ouh, nombreuses. Voilà, donc, je repars d'en haut. Excellent, parfait. OK, Luce qui dit, « Je suis en campagne, donc elle peut aller dehors, Luce. » Excellent. « Elle ne répond pas toujours quand je lui demande de rentrer à la maison. » Ouh, le rappel. Oui, Luce. Le rappel, j'en ai fait une excellente capsule sur ma chaîne YouTube. On va la mettre en commentaire tantôt, le lien vers la chaîne YouTube. Mais, elle défile aussi en bas, tu sais, si tu veux la prendre en note. J'ai une excellente capsule sur le rappel, donc, je ne vais pas me répéter, mais si jamais tu as des questions par rapport à cette capsule-là, tu m'écris en commentaire puis on va regarder ensemble si c'est quelque chose de possible que je puisse faire par écrit. Annie, « La pluie de croquettes chez nous ne fonctionne pas sur plusieurs comportements. » Oui, bien, en fait, effectivement, ça ne peut, ne pas toujours fonctionner. Fait que c'est pour ça, tantôt que je disais à Maryse, tu sais, si le chien a tendance à re-sauter, re-sauter, ben, on se cache comme dans un sleeping bag, on ne donne pas accès au chien à ce qu'il veut, tu sais, donc les cheveux, la figure, etc. Donc, on devient inaccessible quand c'est quelque chose de possible puis qu'on n'est pas capable de modifier certains comportements. Sophie, qui me dit, « Mon bébé de 4 mois quand il est vraiment trop excité semble m'affronter en Japon et en voulant me mordre. » Que faire? Sophie, quand ton bébé de 4 mois est vraiment trop excité, c'est probablement parce qu'il a besoin de faire dodo. Puis il n'est pas capable de s'arrêter, il n'est pas capable de gérer ce trop-plein d'excitation-là. Donc, nous, automatiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire « Non, mords pas, aouh! » etc. Fait que là, ça fait juste rajouter un peu d'huile sur le feu d'excitation de ton chien. Alors, probablement qu'il a besoin de dormir ton petit chiot à ce moment-là. Tu peux aller voir aussi, j'ai fait deux capsules sur les mordiments, les morsures sur ma chaîne YouTube. Donc, ça va être important de les regarder, de les visionner pour voir si tout ce que je recommande est fait de façon adéquate. Et si oui, puis tu as encore de la difficulté parce que le chien ne dort pas, des trucs comme ça, tu m'écris en privé pour qu'on puisse regarder ensemble si une consultation sera nécessaire pour t'aider à bien cheminer là-dedans. Marie Chantal qui dit « Ma collée de 3 ans jappe à toutes les fois que les gens passent dans la rue en marchant. Comment faire pour qu'elle arrête rapidement? » Marie Chantal, j'ai pas de baguette magique. C'est bien plate, hein? Mais il n'y a pas aucun comportement qui peut arrêter rapidement, OK? Par contre, je peux te donner un truc pour gérer rapidement cette situation-là en étant donné de mettre autre chose en place. C'est de mettre une pellicule givrée dans ta fenêtre, je pense. C'est bien... Je ne sais pas. Est-ce que c'est ta porte, ta fenêtre? Je ne sais pas. Mais, premier conseil, mets une pellicule givrée dans ta fenêtre ou dans ta porte pour que ton chien ne puisse plus voir les gens passer. Donc, seulement qu'elle a autant de ton chien et toi, ça te permet de voir encore à l'extérieur et de laisser entrer la lumière. Ça, c'est comme une baguette magique en attendant de gérer le comportement. Good, Vicky Charland qui dit « Mon chien est vraiment génial dans la maison, respectueux, écoutant et parfait. » Mais, il y a toujours un « mais » Aussitôt dehors avec nous, oh là là, il n'écoute plus rien du tout, il nous saute dessus, nous morde et il vole les vêtements. Ça sauve ne revient pas au rappel, complètement l'inverse du chien à l'intérieur. OK. Vicky, est-ce que c'est autant dans ta cour arrière que quand tu marches avec ton chien? Si oui, je pense que ce serait important de garder ton chien en laisse durant un certain temps et de pratiquer certains comportements avant de sortir à l'extérieur. Ensuite, tu reproduis cet exercice-là sur ton balcon pour aider ton chien à se calmer, à se gérer un peu dans ses émotions et graduellement, tu avances dans ta cour ou tu vas dans la rue à cet effet-là. Là, je te donne vraiment des conseils généraux, essaie de mettre ça en place, voir quel impact que ça a, mais définitivement, si c'est quelque chose de relativement impossible malgré les trucs que je t'offre, ça va peut-être être important de prendre une consultation en privé avec moi. Je ne me souviens pas quel âge est ton chien, mais comme je l'ai dit en début, avant le début de ma capsule, c'est important d'intervenir rapidement parce que plus le comportement se répète dans le temps, plus ça peut devenir difficile à modifier. Donc, il y a beaucoup de choses, Vicky, à prendre en considération là-dedans. Fait que c'est sûr, il faut voir vraiment est-ce que tu es capable de travailler avec la laisse, avec une longe au besoin, 10-15 pieds, pour y laisser du temps. Puis vas-y étape par étape, puis si le chien est trop excité, on rentre à l'intérieur puis on fait des petits pas à la fois pour nous amener vers une victoire. Excellent, Patricia qui dit pour le rappel au parc à chiens, il n'écoute pas malgré les gâteries et de lui flatter avant quand il l'écoutait. Que dois-je faire, Patricia? Est-ce que le rappel est bon autre qu'au parc à chiens? Ensuite, quand tu rappelles ton chien au parc à chiens, est-ce que c'est toujours pour quitter? Le chien peut rapidement, rapidement faire des associations puis se dire, ça me rappelle, c'est pour quitter. Les gâteries n'ont pas la valeur estimée au fait de vouloir continuer à s'amuser avec ses copains canins. Donc, je te dirais de pratiquer à l'extérieur du parc à chiens avec une longe, si c'est possible, s'il y a un endroit libre à l'extérieur du parc à chiens. Donc, si oui, tu pratiques avec une laisse d'environ 10-15 pieds encore une fois, tu pratiques ton rappel. Si ton chien, même tu pourrais déjà pratiquer en amont, beaucoup en amont de ça, mais l'objectif, c'est que tant que ton chien ne t'écoute pas à l'extérieur du parc à chiens, ça ne sert à rien de rentrer à l'intérieur avec un chien qui ne t'écoute pas parce qu'il peut peut-être arriver une situation fâcheuse à un moment donné et ton chien ne reviendra pas. Donc, c'est important de ne pas rentrer tant que ton chien n'est pas à l'écoute de toi. Donc, faire attention, pratiquer ton rappel à l'extérieur avant. Luce, elle aussi, je n'aime pas qu'elle se mette à japper et va vers les visiteurs à la grande course course. Trop contente. Ça fait beaucoup de choses, Luce, à modifier avec ton petit chien. Tantôt, je le répète, un objectif à la fois. Après, quand ça va bien, on peut s'occuper du deuxième objectif. Luce, si tu ne fais pas encore partie de mon groupe du chien anxieux, craintif et réactif, dans cet ongle-là, réactif, craintif, en tout cas, bref, cherche le chien anxieux, craintif, réactif, quelque chose comme ça sur Facebook, demande à le rejoindre et clique sur les vidéos. J'ai fait une capsule pour bien accueillir la visite tout juste avant Noël dans mon groupe Facebook. donc, tu pourras la regarder à ce niveau-là. Oh, Sonia qui est là. Bonjour, Sonia. Nous, on travaille encore sur le mordage et le tirage de linge excessif. Elle a brisé. Je le couche depuis plusieurs semaines dans le jour et sniffe rien au secours. Oui, je sais, Annie. C'est beaucoup, beaucoup de l'éducation personnalisée, je pense, rendue là, Annie. Puis peut-être que j'en discuterais aussi avec ton vétérinaire comme je t'avais écrit en privé. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'on est vraiment rendu à de l'entraînement plus personnalisé de ton côté, Annie. Sophie. Juliette, j'appelle beaucoup contre les gens dehors et après beaucoup de temps et une rencontre avec Annick, je suis en train de régler le problème. Je suis très contente d'avoir investi dans du temps avec Eureka. Sophie, merci infiniment de ton commentaire. c'est vraiment gentil, vraiment gentil. Manon, mon charlot jappe après les voisins quand il est dehors dans la cour. Oui, seigneur de jappement. Tout dépendant, en fait, Manon, est-ce que ton chien jappe parce qu'il veut aller voir les gens de l'autre côté de la clôture ou dans la cour ou au contraire, c'est parce que il est fâché, il est frustré, il a peur des inconnus. Tout dépendant, le motif derrière ça, ça se travaille. Par contre, ça va être un petit peu difficile. Tu vas voir tantôt, je vais rentrer dans des trucs un petit peu plus pointus. Fait que reste à l'écoute de tout ça, mais définitivement pour les aboiements envers les voisins à l'extérieur, dans la cour, etc., ça prend plus un enseignement personnalisé, je te dirais, parce qu'on doit mettre des choses étape par étape. Donc, bien évidemment, ça me ferait plaisir de t'aider à cet effet-là par le biais de mes rencontres. Fait que, si jamais plus tard dans cette capsule-là, il y a encore des questions, des interrogations ou tu mets des choses en pratique puis tu rencontres certaines difficultés, écris-moi, ça va me faire plaisir de t'aider en privé. Camille, ma petite Lexie de 11 semaines n'a pas l'habitude de japper, good, mais lorsqu'elle est avec un autre chien, elle jappe sans arrêt pour jouer. Comment on procède pour qu'elle arrête ça? Est-ce que c'est parce que l'autre chien ne veut pas jouer avec? Est-ce qu'elle est capable de rentrer dans du jeu avec l'autre chien ou elle ne fait qu'aboyer non-stop? OK? Parfois, il y a des shows qui ne sont pas bien en présence directe avec un autre chien. Donc, il faudrait voir est-ce que le jeu est possible ou elle ne fait que se poster devant sa face puis japper, 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 ils ne sont pas capables de se mettre en interaction de jeu puis là, l'autre chien est comme un peu terrorisé puis il fait « Oh, je m'en vais parce que je ne sais pas ce que ce petit chiot-là me veut. » Fait que, il y a beaucoup de choses, Camille, à mettre en considération. Viens, Jocelyne, t'es de retour! Coucou! Excellent! Parfait! Super! Donc, c'est ça, Camille, fait que j'essaierai d'essayer de m'en dire un petit peu plus peut-être que je pourrais plus t'aider là-dedans mais, c'est ça, il faudrait voir si c'est vraiment pour jouer ou si c'est un mode de communication pour te dire « Je ne suis pas bien en présence de ce chien trop près de moi. » Parfait! J'ai fait le tour des questions, je pense. Si je t'ai oublié, réécris-moi parce que des fois, j'essaie de dérouler mais ça va trop vite. OK? Parfait! Excellent! Donc, maintenant, je vais prendre une pause de... d'eau puis je t'invite à regarder ceci pendant ce temps-là. Voilà, à l'instant. Est-ce que tu manques d'une idée pour occuper ton chien dans son quotidien? Des jouets, des jeux interactifs, des activités masticatoires? Est-ce que t'es en manque d'inspiration pour commander les bons outils pour une marche en laisse agréable? Est-ce que tu souhaites avoir nos recommandations? Donc, qu'est-ce qu'on recommande nous autres comme intervenant à nos clients? Super simple, tu t'en vas directement sur notre site internet au www.eureka.ca E-U-X-R-E-K-A .ca barre oblique ressources au pluriel. Dans cet onglet-là, tu vas trouver une panoplie d'inspiration pour occuper ton chien, pour t'outiller adéquatement. Bref, c'est très complet sur ce site-là et tu peux même commander en cliquant sur l'objet qui t'intéresse. Alors, directement sur notre site internet dans l'onglet ressources. voilà. Alors, Camille qui m'a donné un petit cue face à ce qui se passe vraiment, donc elle me dit c'est vraiment pour jouer avec l'autre chien qui veut jouer aussi. Alors, deux choses. Si ça se produit dès qu'ils entrent en contact un et l'autre, définitivement, je ferais comme un petit retrait pour montrer à ton chien que c'est pas de cette façon-là que tu acceptes que le jeu soit instauré, débuté, en fait. Fait que ce que je veux vraiment, c'est que l'intégration soit faite de façon adéquate. Fait que si dès que t'arrives ton chiot se met à japper en présence de l'autre chien, on se retire. On attend qu'il se recalme, qu'il soit bien. On refait une intégration jusqu'à temps que ce soit fait de façon adéquate. Tu peux te servir de la nourriture pour lui faire savoir que le comportement qui produit, c'est ce que tu souhaites. Donc, s'il y a de l'intérêt envers l'autre chien et qu'il ne jappe pas, tu récompenses ce comportement-là. Maintenant, ce que tu peux également faire, c'est que si ça se produit après un 5-10 minutes, peut-être que j'essaierais d'instaurer un jouet si les chiens ne font pas de protection de ressources. Donc, tu peux instaurer une corde, quelque chose qui peut tirer chacun de leur côté puis de voir si ça, ça peut changer un peu l'état d'esprit du chiot. Sinon, si ça ne fait pas l'affaire parce que ça arrive après, 5-10 minutes après le jeu, à ce moment-là, il y aura un retrait qu'il faut qu'il soit fait pour dire au chien que ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit faire un appel au jeu. Donc, on se retire jusqu'à temps qu'il y ait un calme qui se reprenne et on les remet en contact par la suite si tout se passe bien à ce niveau-là. Parfait, j'espère que ça a répondu Camille. OK, notre collé jappe à chaque fois que j'embrasse ou colle ma blonde, y a-t-il un truc pour cela? Mais bien sûr, Yannick, ça ressemble un petit peu beaucoup à une certaine jalousie ou est-ce que ce comportement-là quand il est apparu, on a commencé à donner de l'attention donc on l'a repoussé, on lui a dit non à faire, etc. Donc ça serait vraiment d'apprendre à ton chien à aller sur son tapis, sur son lit, à sa place. Première chose pour que éventuellement quand tu colles ta blonde ou quand tu l'embrasses, bien que le premier déclic que tu dises à ton chien c'est ta place pour être en mesure de cajoler ta blonde comme tu veux puis je vais en parler de certaines choses tantôt à ce niveau-là. On va en discuter ensemble sur comment faire pour garder un comportement sur du plus long terme. Marie, ce qu'il dit, tu viens tellement de décrire le comportement de mon chien en présence d'autres chiens. Il jappe pour jouer sauf que ça ne fait pas peur aux autres chiens qui jappent pour qu'il cesse. C'est un cercle vicieux. Bien, c'est ça. Plus on tolère ce comportement-là, plus notre chien va le reproduire ce comportement-là donc c'est extrêmement important de faire attention pour ne pas que ça se poursuive. Fait que soit qu'on offre des time-out ou qu'on se retire et qu'on attend un comportement adéquat. Oui, Camille, excellent, super, je suis content. Alors, maintenant, ça fait le tour des récompenses. Pratiquer régulièrement, OK? Donc, ce que je veux dire par là, c'est assez simple. On veut pratiquer régulièrement, on veut que le chien comprenne rapidement ce qu'on attend de lui. donc souvent, ce que je dis à mes clients la plupart du temps, c'est que tu pratiques une fois par jour pendant au moins deux à trois minutes ou attention de ne pas dépasser le seuil de tolérance de ton chien. Donc, la constance fait toute la différence. D'ailleurs, Sophie pourrait vous le dire parce que Sophie m'a écrit dernièrement pour me dire que sa belle petite Juliette sonne enfin la cloche pour aller à l'extérieur depuis je ne sais pas combien de semaines, Sophie, que ça se produit ce comportement-là mais bref, avec de la patience et de la constance elle a réussi. Donc, on pratique régulièrement, on reste encouragé, on se dit que notre chien est capable, on lui donne ça à notre chien comme état d'esprit pour dire t'es capable mon chien, je le sais qu'on va y arriver. OK? Fait que ça, c'est extrêmement important. Trois mois de patience quand même. OK? Alors, il ne faut pas se décourager, votre chien a une capacité incroyable d'apprentissage, il faut juste être constant et persévérant. D'ailleurs, je m'amuse tout le temps à dire que Oreo est entré dans ma vie pour me démontrer et me surpasser dans ma patience et ça de façon quotidienne. Nos chiens font tout à part de notre vie pour nous apprendre quelque chose à un moment donné et je te garantis que la patience, ça n'en fait partie. Vraiment. Donc, voilà. Fait que trois mois pour apprendre une petite clochette à aller faire ses besoins. Fait que oui, tout est possible. Oui, ça se peut. Ça se peut. OK? Extrêmement important. Donc, voilà. Maintenant, donnez la chance à votre chien. Le temps de se reposer. OK? Donc, c'est pas parce que tu vas faire 5, 10, 15, 20 minutes que ton chien va être beaucoup plus apte à reproduire le comportement que tu veux. C'est mieux de faire plusieurs petites séances à la fois qu'une grosse puis d'épuiser son chien. T'as aussi le droit de prendre des pauses. OK? Une journée, là, ça ne te pente pas, tu ne files pas, bien, tu ne l'entraînes pas ton chien. Tu t'amuses avec, tu vas prendre une marche avec puis dans ta promenade, là, tu le laisses faire tout ce que ça lui tente de faire. Sentir après le poteau, faire pipi après la bonne fontaine, vouloir aller sentir quelqu'un, tu fais juste traverser l'autre côté de la rue. T'as le droit, ça ne te tente pas. Puis ton chien aussi, il a le droit de se comporter en chien une fois de temps en temps et non pas en soldat militaire. OK? Laisse-lui être un chien de temps en temps, laisse-lui avoir du fun, laisse-lui donc détruire un toutou, Satan. Puis s'il n'y a pas de danger pour sa vie potentielle, on s'entend, on ne veut pas qu'il avale des morceaux, mais si tu fais juste déchiqueter pour déchiqueter, bien, déchique-le ton toutou, mon chien. profite de ta vie de chien, elle est tellement trop courte d'ailleurs. Fait que profitez donc de la vie relaxée. Puis ce que je dis souvent à mes clients, puis ce que je vais répéter encore aujourd'hui, c'est que laisse ton chien faire le bon choix, laisse-le réfléchir pour faire le bon choix. Pourquoi? Parce que je me retrouve des fois avec des chiens qui sont pas, pas, pas plus autonomes, mais presque, tu sais, le chien a tellement été habitué de se faire dire quoi faire. Viens ici, assis, couche, attends, reste, embarque, débarque, qu'à un moment donné, il ne sait plus c'est quoi le bon choix. Il va juste attendre. Bien, qu'est-ce que tu veux? Je ne suis plus capable de faire le bon choix parce qu'il faut que tu me le dises. Donc, j'attends que tu me dises quoi faire. laisse ton chien faire le bon choix puis récompense ce bon choix-là. Tu vas voir qu'il va choisir rapidement le choix qui est payant pour lui, pas celui-là qui n'est pas payant. OK? Voilà. OK. Karen. Depuis l'arrivée de notre bébé Golden, notre teckel jappe après chaque fois qu'il le voit. On met les couches parce que pipi de territoire. Bref, j'ai le goût de brailler, c'est rendu un cauchemar. Oh là! OK. Karen, je ne connais pas toute l'histoire. Je ne sais pas quel âge est ton teckel. Je ne sais pas quel âge est ton Golden, combien de temps que le Golden est là, quel type d'intégration qui s'est faite. Mais bref, si tu es rendu à ce point-là, je te recommande vraiment fortement de réserver une première consultation avec moi ou de réserver un appel découverte pour qu'on discute ensemble de ta situation et comment je peux t'aider. Parce que définitivement, si tu es rendu à un point comme ça, c'est mieux de ne pas attendre et de te faire accompagner rapidement par moi. évidemment, c'était mon approche et si ça rejoint effectivement tes valeurs pour qu'on puisse mieux gérer cette intégration-là et que tu retrouves une vie agréable en compagnie de tes deux chiens. parce que ce qu'on veut dans notre vie quotidienne, c'est que ce soit le fun de vivre avec nos chiens, que ça n'amène pas un stress supplémentaire dans notre quotidien parce qu'on va se le dire, quand on accueille un chien, notre but premier, ce n'est pas de vivre du stress supplémentaire. Dans notre vie en général, ça, ça va. On en a suffisamment. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce soit le fun. Fait que pour retrouver ce fun-là, Karine, je pense que le mieux, ce serait vraiment qu'on en discute ensemble soit que tu réserves une première consultation pour qu'on mette déjà des choses en place rapidement ou à tout le moins, tu peux réserver un appel découverte pour qu'on discute ensemble de façon approfondie qu'est-ce qui passe puis comment je peux t'aider. Voilà, Karine. Karine, mon boxeur de quatre mois n'est pas capable de rester seule dans sa cage en notre absence. Elle fait ses seules partout, je lui laisse toujours quelque chose à gruger. Karine, lui laisser quelque chose à gruger ne réglera pas le stress relié au départ. Malheureusement, c'est un mythe. Ça se peut, OK? Ça se peut que ça fonctionne. Il y a des chins que ça se peut que ça puisse fonctionner également. Mais bref, ton show est jeune. On a la chance de mettre des choses rapidement en place. Alors, sur ma chaîne YouTube, j'ai une capsule qui s'appelle Prévenir le stress reliée au départ. Je t'encourage fortement à aller la regarder dès que tu peux pour mettre en place déjà certains trucs. OK? Première chose. Et là, en mettant ces trucs-là en place, si tu vois que malgré tout ça, c'est comme difficile, pénible, quand tu quittes, etc., attends pas. Réserve-toi aussi soit à l'appel découverte pour que je t'explique comment je travaille, même si je l'ai fait un petit peu tantôt en début de capsule, ou tu réserves une première consultation avec moi pour qu'on puisse mettre des exercices en place déjà à cet effet-là. Ton show est jeune, on a la chance d'évoluer rapidement là-dedans, fait qu'attends pas que ça perdure trop longtemps parce que même si tu lui laisses la télévision, un os agrugé, un kong rempli, peut-être que ça va marcher au début, mais dès que le kong va être vide ou que l'os va devenir inintéressant, bien, le stress revient quand même vite. Fait que Karine va visionner ma capsule à cet effet-là puis reviens-moi au besoin. Ouais, Annie, je pense qu'il y a beaucoup d'autocontrôle avec ton show qui est difficile, donc autocontrôle, retour au calme, gestion des mordillements et tout ça, fait que ça te semble pas mal beaucoup à un niveau d'excitation qui te grimpe rapidement, fait que tu peux peut-être même raccourcir, tu sais, tantôt je te disais 2-3 minutes, mais peut-être que lui c'est trop, peut-être faire juste 1-2-1 à 2 minutes, fini, time out, tu vas t'occuper avec quelque chose à gruger, on le laisse pas grimper dans cette émotion-là, fait qu'essaye de trouver à quel moment ça vaut rapidement cette gradation-là puis arrête le jeu avant d'ici à ce que tu puisses gérer mieux ces autocontrôles. voilà, voilà Karen, fait que ça me ferait vraiment plaisir de t'aider là-dedans. Annick, pour apprendre des tours à mes chiots, est-ce que ça serait mieux de faire du 1 à 1? Ils ont très bien compris le assis pour le moment, mais j'aimerais continuer, mais je crois que les deux ensemble, c'est plus compliqué. oui Annick, effectivement, c'est toujours préférable de débuter l'enseignement, donc l'éducation d'un chien un à la fois. Pourquoi? Parce que l'objectif, en fait, c'est que ton chien soit capable de réussir, donc le moins de distractions possible pour qu'il puisse réussir et un coup que le comportement est bien acquis de chaque côté, oh là! On ajoute de la distraction puis on peut intégrer les chiens les deux à la fois, mais comme le comportement doit être vraiment bien acquis avant, c'est préférable de le faire de façon séparée puis ensuite, on les intègre ensemble pour ajouter de la distraction mais pour faire reproduire un beau duo canin à ce moment-là. Donc oui, effectivement, Annick, c'est exactement ça. Good! Super! Ça fait le tour de questions, ça fait le tour de questions. Si jamais je t'ai oublié, tu m'écris, tu me répètes ta question, ça va me faire plaisir de répondre. Maintenant, avant d'entrer dans les trucs un petit peu plus pointus, donc de façon vraiment plus spécifique, de comment le chien apprend, je veux te partager mon vidéo pour te montrer différentes techniques que j'ai prises. Tu vas les revoir après, donc je vais quand même te, je ne laisserai pas passer toute la vidéo au complet, mais je vais quand même un peu te parler de la façon que je m'y suis prise pour montrer certaines choses à Oreo. Donc, on y va ici, on ferme ça. Parfait, excellent! Donc, je vais me tasser ici. Alors, pour mon chien, je ne parle pas dans la vidéo. Je lui ai présenté ma main à multiples reprises jusqu'à temps que la patte arrive dans ma main et je récompense. Maintenant, pour la figure 8, j'ai des gâteries dans ma main. Puis là, je vais juste venir guider mon chien avec ma gâterie pour qu'il suive la gâterie puis j'ajoute un geste au fur et à mesure. Fait que là, je le récompense après que le comportement soit fait. Celui-là, vous allez voir, il est très bien acquis. Voilà. C'est un petit coucou. Fait que comme lui, il était bien appris, qu'on l'a bien entraîné, je n'avais plus besoin de rien dans mes mains. OK? Deux en dessous, deux en bas. J'ai toujours un signe de la main. Indiquer la direction, je n'ai rien dans la main, j'ai juste pointé. Puis après ça, je suis allée récompenser directement. Fait qu'on change de direction. Tapis visuel par terre aide grandement pour la direction. Voilà. Station, tapis, station, tapis. On s'est amusé. Excellent. Fait que bon, je comprends très bien qu'il doit avoir les quatre pattes sur le tapis puis c'est à ce moment-là qu'il est récompensé. Mon serpentin, donc passe entre les jambes encore une fois, j'ai des gâteries dans mes mains, je guide mon chien. Ça ne me dérange pas qu'il s'assille pendant mon trajet, je ne demande pas la perfection, on a du fun. Fait que j'utilise plein, plein, plein de façons dans l'éducation, OK, pour apprendre différents commandements à mon chien. Fait que là, on a les signes gestuels, assis, le hop. Je pense que je vous ai fait même le coucher, je ne suis pas sûre. Là, ça va être là au pied. voilà, il s'est même à côté, le corps directement après ma cuisse. Fait, là au pied de l'autre côté, voilà, puis là, il s'est assis. Fait que, tout ça pour te dire que j'ai vraiment utilisé plein de méthodes là-dedans pour inciter mon chien à produire des comportements que je veux et que j'aime. Ce que je tiens à te dire là-dedans, c'est que le fun, l'amusement et le plaisir, c'est la première chose que tu dois te dire quand tu entraînes ton chien. Ne pas te fâcher qui ne fait pas le comportement, ça ne réglera rien du tout, OK? Donc, on a du fun, on a du plaisir, il se trompe. Oh, grave! Moi aussi, je me suis trompée quand moi, je lui demandais de faire quelque chose, moi aussi, des fois, ma demande n'est pas claire et je ne me chicanne pas pour ça. Il va reproduire le comportement, il va rester avec moi, on va avoir du plaisir, etc. Fait que, j'ai fait plein de petites séances d'entraînement vraiment entrecoupées pour qu'on ait du plaisir, on ait du fun et qu'on s'amuse là-dedans. Fait que, là, on va rentrer vraiment dans les détails d'un peu ce que tu as vu dans la vidéo et si tu as des questions par rapport à ce que tu as vu dans la vidéo, je t'invite fortement à me les écrire aussi en commentaire et je pense, je pense que j'ai eu des questions, j'ai commencé à le faire pour essayer de gérer son trop-plein d'énergie. Est-ce trop tôt? Pas du tout, Annie. Il n'est jamais trop tôt. Pas du tout, c'est bien correct. C'est bien, bien, bien correct. Excellent. Bon, j'ai pas eu d'autres questions. Good. Fait que si jamais t'as des questions par rapport à mon vidéo, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire. Donc, on retourne ici. Alors, ce que tu peux faire quand t'essaies d'apprendre un comportement à un chien, c'est que tu peux le capturer, ce comportement-là. OK? Donc, si t'as de la misère à apprendre à ton chien à se coucher, tu peux capturer le moment où est-ce que ton chien est couché. Donc, il est couché vraiment en position confortable. quand tu dis ton mot « couche », tu récompenses. Aussi simple que ça. OK? C'est une façon relativement facile de conditionner le chien à dire « couche » égal « t'es couché de tout ton long et moi je te récompense » pour l'aider après à reproduire ce comportement-là. Donc, c'est ce qu'on appelle capturer un comportement. C'est la même chose si il s'assit, c'est la même chose s'il croise sa patte, tu peux dire un mot que tu souhaites. Bref, il y a plein de possibilités. OK? Je ne me souviens pas Sophie, si on avait inclus un mot pour la sonnette, je ne pense pas. Mais corrige-moi si je me trompe, j'ai de la misère à me rappeler si on avait capturé certaines choses, mais bref, on la faisait sonner nous-mêmes la sonnette et après ça, on récompensait la belle Juliette pour lui apprendre à sonner de cette façon-là. Donc, capturer un comportement, c'est une excellente façon de commencer à apprendre un nouveau comportement à ton chien. Je dirais même que c'est une belle base à mettre en place. Ton chien, il est sur son tapis, il est sur sa plateforme et il t'aime ça qu'il soit là. Dis tapis, ta place, le mot que tu veux. Gâtrie. Cinq, demain. OK? Donc, capturer un comportement, on aime ça. Voilà. Maintenant, je peux inciter un comportement. Mais comment je fais ça pour inciter un comportement? OK? qu'inciter un comportement, tu as plusieurs choses. Donc, tu peux, par exemple, demander à ton chien d'aller sur son tapis pendant que tu soupes puis là, tu lui dis reste. OK? Mais si ça ne te tente pas, toi, de te lever aux 5 minutes pour répéter, bien reste, 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 puis tu arrives avec ta gâterie, pourquoi pas lui donner un os qui aime gruger? Pourquoi pas lui donner un congé qui va durer toute la durée du souper puis tu vas avoir juste une fois besoin de dire reste. voici ton congé, mange-le à ta place puis moi, je vais aller souper en toute tranquillité. Fait que là, tu es en train d'inciter ton chien à réussir encore plus parce que tu lui offres quelque chose qui va durer le temps que tu as besoin plutôt que de répéter 5, 10, 15, 20 fois ton reste parce que tu veux qu'il reste pendant que toi, tu manges ton steak puis que lui, il a un petit bout de fromage aux 15 minutes. Ça se peut que ce soit tough. Je dis ça, je dis rien. OK. OK. Bon, Patricia qui dit mon chien a presque deux ans, il ne fait pas trop de choses. Il est capable d'obéir ou apprendre de nouveaux trucs mais bien certainement Patricia, il n'y a pas d'âge pour apprendre des nouveaux trucs. La simple chose qu'on peut peut-être se dire puis ça, c'est très relatif, c'est pas pareil d'un chien à l'autre, c'est que peut-être qu'on va être en mesure de répéter peut-être plusieurs fois ou sur plusieurs jours ou de faire des périodes d'entraînement plus courtes ou avec mon distraction au début, etc. Donc, il n'est jamais jamais trop tard. OK? Ah, Sophie, elle dit pas de mots, juste sonner à chaque fois et le beurre de pinot dessus pour qu'elle comprenne qu'elle peut le faire. C'est le beurre de pinot que j'avais oublié. Excellent, super, merci Sophie. OK. Vixi, ça allait bien au début, maintenant il s'excite dès le début et je ne peux plus rien faire. Exemple, je lui demande la patte et elle bouge sans arrêt et me donne une patte après l'autre rapidement se couche. Bref, on dirait qu'elle stresse parce qu'elle ne sait pas ce que je vais lui demander. OK, Sonia, alors peut-être que tes demandes ne sont pas claires, peut-être qu'elle est surexcitée à la vue de la gâterie et elle veut tellement la nourriture qu'elle est prête à faire n'importe quoi. Ça arrive régulièrement durant certains apprentissages, fait que vas-y avec des choses qu'elle maîtrise bien et récompense rapidement. OK? Essaie de ne pas avoir de bouffe dans tes mains donc il n'y a pas de nourriture. Soit que c'est dans une pochette, soit que c'est dans tes poches, soit que c'est dans un plus à table plus loin. Demande-lui un comportement qu'elle comprend bien, elle exécute son comportement, bouffe directement. On n'hésite pas, on lui donne la bouffe directement. Essaie de ne pas faire plus qu'un à deux exercices qu'elle connaît déjà, qu'elle maîtrise bien et qu'elle ne fait pas de façon surexcitée pour lui faire comprendre que c'est de cette façon-là que tu souhaites qu'elle exécute son comportement. OK? Ça ici, parfait. J'espère que ça a bien répondu. Sonia, à ta question? Ah ben oui! Très, très, très gourmande. C'est peut-être ça le problème sur excitation à la vue de la gâterie donc ce que tu pourrais faire, Sonia, c'est de commencer par ses propres croquettes et recommence maintenant à ce niveau-là. donc tu essayes avec les croquettes pas plus qu'une à la fois si jamais tu l'as quand même dans ta main sinon non visible pour le chien puis après ça tu exécutes son comportement. Autocontrôle à la vue de la nourriture pourrait aussi être mis en place comme premier exercice. Good! Voilà pour inciter un comportement à ce qu'il perdure dans le temps puis j'adore donner l'exemple du reste parce que souvent on ne peut demander l'impossible pas mal à notre chien dans ces cas-là. OK? Ah! Ce n'est qu'avec les croquettes que je l'entraîne. OK. Fait que bref essaie de ne pas en avoir dans les mains visibles puis au besoin travaille l'autocontrôle à la vue de la nourriture avant puis après un coup que le chien est plus calme on pratique les exercices qu'elle connaît bien avant puis après ça ajoute-en des nouveaux. Puis peut-être essayer de trouver un environnement calme pas de distraction voir si ça ça fonctionne également. OK? Maintenant façonner oh là là façonner c'est un peu comme tantôt quand je t'ai montré mon exercice de la figure 8 ou du serpentin de mon chien j'avais une gâterie dans ma main puis tu sais souvent j'aime ça dire un peu comme un leur donc je suis en train de façonner quelque chose puis au début je vais le faire quand il fait un pas je vais lui donner une gâterie deux pas je lui donne la gâterie trois pas je lui donne la gâterie il a fait le tour de ma jambe je lui donne la gâterie au fur et à mesure on espace le temps où est-ce que la gâterie peut arriver mais au début on est en train de façonner quelque chose on souhaite avoir obtenir un comportement ultime fait qu'on va utiliser le façonnement avec notre gâterie et là j'aurais vraiment beaucoup aimé te montrer le vidéo de Juliette et Sophie en train de lui apprendre à se coucher c'est le parfait exemple du façonnement fait que Sophie si tu savais pas quelle était la technique que nous avons utilisée pour montrer à Juliette de se coucher et bien c'est le façonnement donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris la gâterie vis-à-vis le nez de Juliette et tranquillement pour vite on l'a descendu ici devant son corps pour tranquillement le laisser glisser pour qu'elle se couche de tout son long fait qu'on a vraiment décortiqué ce comportement-là mais on l'a plutôt façonné pour obtenir un coucher de façon parfaite ok oui Sophie crie parce que ça a été notre notre moment vraiment ouais ça a été vraiment un moment cocasse on a vraiment été très heureuses toutes les deux donc façonner un comportement c'est qu'on va utiliser une gâterie puis on va apprendre au chien à produire un comportement qu'on aime donc tantôt tu sais je t'ai montré mon chien passant entre mes jambes avec la figure 8 après ça on avançait en serpentin la même chose qui passant entre mes jambes fait qu'au besoin t'utilises la croquette ou la gâterie pour l'aider à produire ce comportement-là pour qu'éventuellement t'en a plus besoin de cette récompense-là ok mais non Raymond tu sais quoi cette histoire-là de la mort même chose même chose pour faire le assis donc on va passer la gâterie au-dessus de la tête pour que les fesses tombent directement assis fait qu'on peut aussi appeler ça par incrémentation je pense si c'est le bon terme par petits segments donc par petits moments on va décortiquer ce comportement-là pour en faire une chaîne adéquate vers l'objectif qu'on veut voilà 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 excellent super donc façonnement est également une excellente façon d'apprendre à son chien à produire des comportements que l'on souhaite de façon adéquate puis sa gâterie quand elle arrive comme un façonnement donc c'est important au début de récompenser à chaque petite étape à chaque petit pas pour éventuellement pouvoir la donner juste à la fin mais au début t'es généreux t'es généreuse et tu le donnes de façon régulière ok on se rappelle tantôt j'ai dit récompensez-le correctement et de manière juste ok ça fait un peu un rappel avec le façonnement parfait excellent est-ce que j'ai d'autres questions non j'ai pas d'autres questions parfait super good donc tu sais ce que je veux vraiment là c'est que tu retiennes ces moments-là que tu retiennes que c'est d'y aller de façon vraiment progressive une étape à la fois un objectif à la fois mets en place des réussites pour que ton chien puisse être en mesure de bien évoluer il est pas trop vieux pour apprendre ça peut peut-être juste prendre un petit peu plus de temps mais c'est pas grave le potentiel de ton chien est définitivement là pour rester tu sais c'est quelque chose qui est acquis le chien aime ça apprendre fait si tu t'assures d'avoir les bons outils les bonnes techniques assurément tu vas y arriver ok good excellent donc présentement je te laisse visionner ceci et je te reviens savais-tu que tu as des super pouvoirs tu as le pouvoir de cliquer j'aime et de partager cette capsule si t'es encore ici ça veut dire que le contenu que je t'ai offert jusqu'à maintenant est pertinent pour toi donc je t'invite à aimer et à partager cette capsule afin de nous faire connaître à travers l'algorithme des réseaux sociaux voilà donc je m'attends à ce que que tu partages avec tes super pouvoirs good j'ai eu des messages je pense Annie oh merci Annie c'est gentil j'aime tellement ça vous offrir des capsules comme ça à chaque semaine c'est du contenu que j'adore partager j'aime ça vous aider j'aime ça vous accompagner c'est quelque chose que j'adore faire que je fais au quotidien aussi d'ailleurs mais bref si je peux t'offrir des outils comme ça à chaque semaine pour avoir une belle cohabitation saine avec ton chien ben j'en suis vraiment heureuse de ceci donc voilà maintenant tantôt en début de capteur je t'ai parlé de ton cadeau gratuit j'ai encore plusieurs personnes qui sont avec moi aujourd'hui donc ton cadeau je te l'annonce immédiatement et si t'étais pas là la semaine dernière mais que t'as déjà assisté à mes lives reste là parce que j'ai quelque chose d'autre à t'offrir de vraiment génial également si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas t'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes une fois que t'as cliqué sur envoyer rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement de quoi je parle dans ce guide et bien je te donne des trucs pour la propreté les mordillements la socialisation un bel exemple de routine à avoir avec son chien et également je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cog pour ton chien ou ton chiot alors c'est un rendez-vous directement sur mon site internet ah oui si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception pense de vérifier tes courriels indésirables voilà pour ton cadeau gratuit donc tu vas bénéficier d'encore plein de trucs plein de choses que je te donne là-dedans en fait que je te donne c'est plutôt mon collègue Victor et Monique qui ont confectionné ce guide-là à travers des affiches que l'intervenante en comportement canin Karine a confectionné également dans ce guide-là donc ça va t'apporter encore plus de contenu et je te l'offre gratuitement maintenant pour mon autre cadeau que je souhaite offrir aux personnes qui se sont peut-être déjà abonnées à l'infolette c'est que la semaine dernière j'ai offert mon guide d'accompagnement et de planificateur d'exercice gratuite je reviens j'ai offert mon guide d'accompagnement et planificateur d'exercice à 50% de rabais aux 25 premières personnes qui sont allées inscrire leur coupon rabais dans notre boutique pour avoir ce guide-là dans le guide qu'est-ce que je te parle c'est que je te parle encore plus de façon détaillée sur comment bien médiquer ton chien oui il y a certaines portions qu'on a discutées aujourd'hui mais il y en a encore plus dans ce guide-là et il y a un planificateur d'exercice pour être en mesure d'inscrire tout ce que tu travailles avec ton chien à quel moment de la journée tu l'as fait est-ce que tu as vécu des réussites quelle était l'humeur de ton chien donc ça aussi des fois ça a un impact sur l'éducation fait qu'on trouve ça important que vous puissiez avoir accès à un guide comme ça donc la semaine dernière les 25 les 25 coupons rabais ont trouvé le preneur en l'espace de quelques jours seulement fait que là on s'est dit bon ben là on va permettre à des gens en direct ils n'auront pas besoin d'attendre le lendemain pour obtenir ce guide-là donc aujourd'hui en direct je te donne ton coupon rabais de 50% pour bénéficier de ton 50% de rabais pour acheter ce guide-là alors encore une fois par contre il est limité à 25 fait que si tu le veux tu y vas quand même rapidement parce que la semaine passée ça a été très vite donc pour bénéficier de ton 50% de rabais je te donne le code présentement donc le code c'est capsule 50 je crois qu'il faut que tu l'écrives en majicule donc capsule 50 on va l'écrire en commentaire aussi tu te rends directement dans notre boutique peut-être qu'on a on n'a pas encore mis le lien du guide dans les commentaires mais on va le mettre donc le lien pour te rendre directement dans notre boutique pour commander ton guide prends le temps de bien lire les instructions de téléchargement un coup que tu vas l'avoir obtenu dans ta boîte de réception et applique ton code rabais capsule 50 pour l'avoir à 50% de rabais fait que good on me dit qu'on a déjà partagé excellent super oui en fait l'us le prix régulier est de 19,99 donc avec ton rabais tu peux l'obtenir à 9,99 donc voilà fait que le code est capsule 50 fait que ça fait beaucoup de choses je t'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui tu vas avoir la possibilité quand même de l'écouter en rediffusion sur ma chaîne YouTube si jamais tu as besoin d'un aide mémoire dans le guide tu vas également retrouver certaines choses que j'ai discutées avec toi aujourd'hui donc il fait un bon rappel puis tu peux aussi obtenir ton planificateur d'exercice à cet effet là j'espère vraiment beaucoup avoir répondu à toutes tes questions je vais juste enlever ça ici excellent si il y a quoi que ce soit je t'invite fortement à réserver un appel découverte avec moi ça va me faire plaisir de t'aider ta compagnie dans l'éducation de ton chien pour t'aider à surmonter certains comportements indésirables que tu peux vivre donc je te dis maintenant à la semaine prochaine la semaine prochaine mon thème sera comment rendre mon chien heureux c'est la semaine de la Saint-Valentin fait que je trouvais ça vraiment important de discuter avec toi de ce thème là donc comment moi je peux faire pour rendre mon chien heureux dans son quotidien alors c'est un rendez-vous mercredi prochain à 19h pour qu'on en discute ensemble et merci encore une fois d'avoir été avec moi c'est vraiment gentil d'être là de façon hebdomadaire vous êtes extraordinaire donc on se dit à la semaine prochaine bye est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps alors toi là vas-y rapidement réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations un 20 minutes super bien investi on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables donc rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca e-u-x-r-e-k-a .ca barre oblique découverte pas d'accès Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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